Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Letter Jam. Pour ses intérêts éducatifs, c'est un jeu d'Andrascopy édité par Yellow. Dans ce jeu, vous allez devoir deviner un mot grâce aux lettres qui sont devant vous, mais il y en aura une que vous ne pourrez pas avoir. L'intérêt éducatif de ce jeu est évident et il est double. Vous allez pouvoir à la fois travailler l'orthographe ainsi qu'apprendre de nouveaux mots. En plus, ce jeu est intergénérationnel. Il va pouvoir être joué par les plus petits, ils vont prendre énormément de plaisir, mais aussi par les plus grands et ils ne vont pas être perdus car ils vont pouvoir se rattacher à la mécanique du Scrabble qu'ils connaissent. L'orthographe est une compétence qui est essentielle. Elle va être utile à votre enfant tous les jours, à l'école ou par la suite dans son travail. En plus, la langue française n'est pas une langue évidente. Un mot qui se dit d'une façon peut avoir plusieurs significations. Si on prend l'exemple du mot « ver », il peut être compris comme le ver, l'animal, l'objet, la direction ou encore la matière. C'est dans cet objectif que le monde éducatif a développé ce qu'on appelle le VOB, le vocabulaire orthographique de base. C'est un ensemble de mots indispensables, utiles et nécessaires pour que votre enfant puisse avoir un parcours scolaire idéal. Dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir les règles du jeu et par la suite aussi l'intérêt didactique et les différentes possibilités de progression à l'aide du jeu. Distribuez à chaque joueur une feuille de déduction ainsi qu'un crayon. Distribuez un socle aussi à chaque joueur. Prenez les cartes de mise en place correspondant au nombre de joueurs. Dans notre cas, on prend la carte 3 joueurs. Placez-la au centre de la table. Placez les jetons indice rouge et vert sous un placement indiqué. Mélangez le paquet cartes et répartissez le paquet de manière à peu près égale entre tous les joueurs. Chaque joueur tente de composer un mot de 5 lettres avec les cartes qu'il a devant lui. Ensuite, il met les restes face cachée au centre de la table. Chaque joueur mélange ses 5 lettres et les passe à son voisin de droite. Disposez les cartes devant vous en une rangée face cachée. Placez votre lettre la plus à gauche sur le socle. Elle doit être visible de tout sauf vous. Vous devez toujours utiliser les 6 socles. Dans notre cas, nous allons utiliser les 3 socles restants. Référez-vous à la carte de mise en place pour savoir combien de cartes lettres vous devez placer derrière les socles. N'oubliez pas d'y placer en dessous un jeton indice. Placez la carte du dessous de chaque pile sur le socle de façon à ce que tout le monde puisse la voir. Chaque joueur va devoir composer un mot avec les lettres qu'il voit. Entre vous, vous allez devoir décider qui a le meilleur mot. Celui-ci prend un jeton indice. Et utilise les jetons numérotés. Le premier jeton indique la première lettre. Le second indique la seconde. Et ainsi de suite. Dans notre cas, on tente de faire deviner le mot bien. Vous pouvez utiliser la carte joker afin de représenter n'importe quelle lettre. Les joueurs repartent la partie s'ils découvrent le mot composé des lettres cachées devant eux. Et ils perdent la partie s'ils tombent à court d'indice. L'autre intérêt didactique principal de ce jeu, c'est que le joueur va faire appel à son champ lexical. Il va voir en face de lui un ensemble de lettres. Et à partir de ces lettres, il va devoir essayer de recomposer le mot qu'on essaye de lui faire deviner. Le deuxième intérêt didactique, c'est de pouvoir mobiliser sa connaissance orthographique des mots. Ou encore, bien entendu, l'améliorer. Le troisième intérêt didactique va porter sur la déduction. La plupart du temps, dans les cours, on va plutôt travailler sur la forme d'induction. Alors qu'ici, on va plutôt sur la déduction. Puisque vous allez devoir déduire le mot qui est présenté à vous. En ayant en plus une lettre qui est cachée. De manière générale, ce jeu est intéressant car il est évolutif. Vous allez pouvoir travailler avec des mots avec moins de lettres. Trois, par exemple, pour commencer. Et plus votre enfant va évoluer, va apprendre de nouveaux mots, va se perfectionner, plus vous pourrez utiliser plus de lettres dans les mots. Vous pourrez aller jusqu'à sept lettres, par exemple. Et pour finir, son dernier intérêt éducatif, c'est le développement de l'autonomie. Je vous conseille, par exemple, de jouer à ce jeu avec soit le cahier de VOB ou un dictionnaire. Comme ça, votre enfant peut aller dedans pour chercher le mot à deviner ou à faire deviner. Alors, comment jouer à ce jeu avec votre enfant ? Dans un premier temps, je vous conseille vivement de jouer avec un jeu avec peu de lettres. Simplement pour que votre enfant puisse s'habituer et que vous ayez connaissance aussi de son niveau. Une fois qu'il est à l'aise avec la mécanique ou aussi vous, vous êtes aussi à l'aise avec la mécanique, vous pouvez augmenter le nombre de lettres sans problème. Vous pouvez passer d'abord de trois vers quatre, puis progressivement aller de quatre à cinq jusqu'à sept par la suite. Et pour finir, vous pouvez installer des petites contraintes, par exemple, demandant à votre enfant de n'utiliser que des mots qui sont présents dans le VOB qu'il a vu cette semaine ou le VOB à la fin de l'année pour justement qu'il apprenne à mobiliser ses mots dans un autre contexte que le contexte scolaire. Le dernier point fort de ce jeu, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc, dans ce jeu, vous allez gagner en groupe ou perdre en groupe. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédemment, c'est un point fort pour apprendre en jouant. Letter Jam est le dernier jeu de l'été. Vous retrouvez bientôt sur la chaîne des nouvelles vidéos sur les jeux et la pédagogie.